... Merci Gwenaël, bonjour Boualem. Bonjour. Permettez que je vous appelle par votre prénom. Oui, oui. Et bravo à vous tous qui avez su faire le bon choix, parce que le soleil, même si c'est un soleil quasiment algérois ou algérien, ne doit pas dissuader de rencontrer des auteurs importants et intéressants. Alors, je suis ravi d'accueillir Boualem Sansal, et je voudrais que notre entretien, il en est d'accord, je lui ai posé la question, se passe en deux temps. Un premier temps pour sa posture d'imprécateur. Je voudrais qu'il se situe comme l'imprécateur, qui a des choses à dire sur notre monde et sur ses périls, d'une part. Et dans un deuxième temps, le créateur, parce que je trouve que dans les articles qui se sont parus ces derniers temps, dans les interviews, les rencontres filmées, télévisées, la première image recouvre l'autre et la dissimule. Or, le livre Le Train d'Erlingen est un livre avec une construction extrêmement ambitieuse, extrêmement complexe, et j'aimerais que, puisque nous avons la chance d'avoir Boualem Sansal avec nous, qu'il nous en parle et qu'il nous dise par quel cheminement dans l'imaginaire il arrive à cette structure pour développer le sujet qui l'intéresse. Alors, je commence brièvement par rappeler que Boualem Sansal est donc un auteur d'Algérie, qu'il est né à côté d'Alger, non loin d'Alger, qu'il a été d'abord la victime d'une formation scientifique ou le bénéficiaire d'une formation scientifique à l'école polytechnique d'Alger, qu'il a conduit à occuper des fonctions administratives officielles extrêmement importantes, puisque vous étiez chargé de la restructuration de l'industrie algérienne ou du secteur de l'énergie, enfin, vous préciserez peut-être ça, et que vous avez rencontré un auteur qui vous a incité à écrire, je ne sais pas, vous nous expliquerez comment vous avez été conduit à écrire, et très vite, vous avez pris des positions, après une période, juste après l'indépendance, qui est celle des Pieds-Rouges, dont vous parlez vous-même, une période heureuse, très vite, il y a une cassure avec le pouvoir, d'une part, politique, et le pouvoir religieux, d'autre part, qui vous conduit à prendre des positions et à affirmer vos convictions d'une façon telle que vous en payez le prix fort, puisque un jour, en 2003, vous êtes démis de toutes vos fonctions officielles. Et, en même temps, se développe une carrière littéraire qui commence avec le serment des barbares, qui aligne un certain nombre d'autres titres très intéressants qui ont marqué, en particulier, je pense, à le village des Allemands, le village de l'Allemand, pardon, où on retrouve l'Allemagne, d'ailleurs. Et puis, ensuite, 2084, ces ouvrages vous ont valu un large public, plusieurs prix, une véritable reconnaissance littéraire. Donc, vous voilà avec une double posture, celle de l'imprécateur, d'un côté, et celle du créateur, de l'autre côté. Alors, je vais commencer par une question peut-être un petit peu brutale. Est-il vrai que, comme l'affirment certains de vos détracteurs, vous êtes anti-Algérien, anti-Arabe, anti-Islam, harkis, agent du Mossad ou agent secret de la France ? La liste est longue, hein ? Ça, c'est juste une introduction. Non, c'est vrai que, évidemment, je suis... Comme on dit chez nous, quand on essuie le couteau, l'expression... Je ne sais pas comment on l'a dit, mais on essuie le couteau sur quelqu'un, quoi. On essuie celui sur lequel on vient essuyer son couteau en Algérie. Tous ceux qui ont mal aux dents, à la tête, aux pieds, viennent essuyer leur couteau sur moi. Mais c'est assez normal. Dans ce genre de régime, on aime bien désigner un coupable idéal qui... Voilà, ça focalise sur... Ça sert le régime. La presse, ensuite, s'en parle de cela. Moi, ça me va très bien. Ça ne me dérange pas plus que ça. Je dis... De temps en temps, je réponds à ces gens-là. Si ça vous amuse, faites-le. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, voilà. Je vis avec. Et alors, donc, ce contre quoi vous prenez position, c'est à la fois des dérives... Enfin, tout ce qui représente une autorité, une autorité excessive, celle du pouvoir, celle d'un certain pouvoir algérien. Mais aussi... Alors, c'est là où je vous demanderais de préciser. Est-ce que vous êtes en opposition avec les islamistes ou avec l'islam ? Parce que selon vos textes, justement, il y a l'idée aussi même que le principe même de la religion suscite votre opposition et en tout cas votre critique forte. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu votre posture de ce point de vue-là ? Alors, en fait, je n'étais opposant à rien. Au lendemain de l'indépendance, j'étais un tout jeune adolescent qui avait hâte de grandir et de vivre et de voyager. Et les choses se passaient d'ailleurs assez bien. Tout à l'heure, vous avez parlé des pieds rouges. On a vu au lendemain de l'indépendance partir la population pieds noirs. Les Français d'Algérie, on les a appelés ainsi, les pieds noirs. Et puis, on a vu arriver une population venant du monde entier, de France, d'Allemagne, des États-Unis, du Canada, du Brésil, enfin vraiment de partout, de partout. L'Algérie s'était lancée dans un programme qui, à cette époque, faisait rêver formidablement le monde de gauche. C'était l'autogestion. Voilà pour la première fois de l'histoire. Il y a eu une première tentative en Yougoslavie avec Tito, l'Algérie se lance dans un programme d'autogestion. C'est-à-dire qu'elle a donné au peuple les ateliers, les usines, les universités, gérer vos affaires vous-même. C'était extraordinaire. Et ça a attiré des milliers, des milliers de gens. Donc voilà, de gauche généralement, ou assimilés. Et on les a appelés les pieds rouges. En raison du fait qu'ils étaient plutôt de gauche. Et voilà. Et donc ça a mis, effectivement, ça a installé un climat merveilleux en Algérie. De débats. C'était formidable de voir ces gens gérer leurs affaires eux-mêmes. Alors ils faisaient de manière souvent enfantine. C'était très bricolé. Mais il y avait de l'enthousiasme. Il y avait... Le résultat, évidemment, ne s'est pas fait attendre. Ça a été la faillite. Et là, bon, quelques années plus tard, tout s'est arrêté. L'enthousiasme ne suffisant pas pour faire tourner un pays, pour construire une société organisée, donc forcément hiérarchisée. Et donc forcément avec des systèmes de coercition. Voilà. Et donc du coup, un matin, le patron de l'armée, le colonel Boumediene, a fait ce geste-là. Il a sifflé la fin de la récréation. Il a dit, la récréation est terminée. Voilà. Donc les Pieds-Rouges ont été chassés du pays. Il y avait vraiment des gens dans tous les domaines vraiment formidables. Il y a des gens comme Régis Debray, des gens comme, en Amérique, Jane Fonda, Bob Dylan. chacun dans son domaine venait dans le théâtre, dans le cinéma, des gens comme Brel, et voilà, dans le théâtre. et le silence. Tout ce monde est parti. Une chape de plomb s'installe, des militaires partout, qui remettent les gens au travail. Évidemment, comme ils ont trouvé une situation de désordre telle qu'ils ont mis beaucoup de gens en prison, la plupart des intellectuels ont fui son parti, en France et ailleurs, et au Canada. Et il s'est installé un régime militaro-policier, avec un capitalisme d'État qui se prétendait socialiste. Et voilà. Et là, moi, j'étais... commencé évidemment à voir cette évolution, triste ou nette, et comme tous les jeunes, on s'opposait à la question qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va rester ? Beaucoup, évidemment, avaient adhéré à cela, parce que ce pouvoir a su quand même construire une mystique un peu comme ça à la cubaine, à la soviétique, voilà, l'avenir, les lendemains qui chantent. Et ça a fait, évidemment, chanter beaucoup de gens qui ont adhéré à cela, mais aussi beaucoup de gens, et notamment les intellectuels, n'ont pas du tout cru à ces choses-là. Et la question s'était posée que faire ? La plupart sont partis. Ça a donc appauvri encore davantage le pays. Le pouvoir, pour quand même remettre le pays en fonctionnement, il a fait venir les soviétiques. Il y avait des soviétiques à tous les étages pour conseiller les ministres, les directeurs généraux, les entreprises d'État, etc. Voilà. Donc moi, je n'étais pas opposant. J'étais un jeune qui était malheureux, qui ne se plaisait pas dans cela. J'étais pris dans mes études. J'ai fait des études d'ingénieur très poussé. ensuite, j'ai eu la chance de faire des recherches un peu particulières qui m'ont mis un peu en avant. Donc j'ai travaillé un peu pour la NASA. Je faisais des recherches sur les turbo-réacteurs et notamment, j'ai essayé de faire fonctionner un réacteur sur du gaz naturel liquéfié. l'Algérie est un pays gazier. On avait installé d'énormes usines de liquéfaction et je me disais mais c'est intéressant. On peut faire tourner des turbo-réacteurs et des voitures. Moi, j'ai travaillé sur les turbo-réacteurs donc ça m'a valu un contrat de recherche avec la NASA. Je me suis fait mon petit trou. Mon bonheur était dans mon laboratoire avec mes profs, avec mes étudiants. Voilà. Puis ensuite, j'ai fait des... Parallèlement, à un moment donné, j'ai ressenti la... Je me suis dit pourquoi, mais enfin, j'ai ressenti la nécessité de faire d'autres études. Je me suis lancé dans l'économie. J'ai fait un doctorat d'économie. Voilà. Et puis, j'ai beaucoup enseigné. J'étais un universitaire très intéressé par ce qu'il faisait dans un environnement relativement agréable. Algérie, le gouvernement algérien avait fait le choix de la science et la technologie. Toutes les études d'anthropologie, dites les sciences humaines, tout ça, étaient quasiment fermés. Mais pour ceux qui s'engouffraient dans les filières technologiques, tout ça, c'était le paradis. On avait absolument tout ce qu'il fallait. j'ai passé de belles années à ces choses-là. Et puis, j'enseignais ceci, j'écrivais des bouquins sur les turboacteurs, sur l'économie, sur... Vous êtes tous des universitaires, vous savez combien ça peut être exaltant quand on est dans son métier, qu'on a les moyens de travailler, de... ça se passait bien. Mais voilà, c'est qu'à un moment donné, ici et là, on a vu des choses bouger, on était dans un ordre un peu comme ça, policiers, militaires, mais quand même qui se... qui restaient quand même intelligents, qui donnaient... qui œuvraient dans le sens du progrès, le développement de la technologie, de la science, etc. Et puis, on a vu la solution où c'était changé à la périphérie. Parce que nous, on est des gens de la ville, donc on voit le pays à travers la ville, mais un pays, c'est pas la ville, c'est les campagnes. C'est là que se passent les choses et qu'on ne voit jamais. Et là, on a vu ce qu'arrivaient des gens, tenir des discours, et c'est ce qu'on a appelé les pieds verts. C'était donc des islamistes qui venaient d'Arabie, d'Iran, du Yémen, envoyés par les grands centres religieux qui étaient absolument offusqués de ce qui se passait dans un certain nombre de pays dits arabes qui, après l'indépendance, après s'être libérés du colonialisme, du colonialisme, se sont jetés dans le communisme, ils étaient offusqués, vous avez fait la guerre, c'est pour retrouver votre religion, votre langue, votre culture, et tout ça. Et donc, ces petits pieds verts commençaient à faire leur prichipréchat dans les mosquées, dans les souks, et à un moment donné, ce qui nous semblait être tout à fait marginal, des petites choses comme ça, de rien du tout, à la marche, dans les petites banlieues, tout ça, en fait, derrière tout ça, c'était constitué un immense parti politique de plusieurs millions de gens super organisés qui avaient créé un état invisible, on l'a découvert plus tard, que dans les montagnes, ils avaient créé des villes souterraines avec des usines pour fabriquer des arbres, des hôpitaux, des stocks de vêtements, de nourriture, de... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le pays était truffé de galeries, donc c'était clair que ces gens-là se préparaient à quelque chose de terrible, et ce terrible est arrivé, évidemment, parce qu'à un moment donné, bon, ces gens-là étaient si forts que le pouvoir a plié, a donc accepter qu'il y ait des élections, des élections libres, en même temps, c'était pour tester la véritable force de ces... Il faut me dire si je... Non, non, non. Je ne peux vous dire rien. Voilà, OK. Si c'était un islamisme que ce mouvement était un mouvement sérieux ou simplement marginal et cafouilleux, etc. Donc, organisation d'élections municipales. À cette époque, l'Algérie comptait 1500 communes et les islamistes ont gagné 1450 communes. Donc, du jour au lendemain, du jour au lendemain, la totalité du pays s'est trouvée administrée par des islamistes. Vous voyez, vous imaginez... Imaginez Algérie la veille, c'est un pays socialiste, après 15 années de socialisme, il a régné un climat, une atmosphère, une culture, une façon de vivre. Et du jour au lendemain, on est parti dans une autre direction, construction de mosquées. Alors, vraiment, là où il y a deux mosquées, on en met une troisième entre les deux, et ainsi de suite. et puis, occupation du terrain, le petit commerce de proximité, etc. Et puis, l'organisation de la police religieuse, enfin, bref, vous vous imaginez assez facilement comment le basculement s'est fait. Ça a provoqué un exode monstrueux. Le peu de cadres qui restaient et ceux que l'Algérie avait fourmis à grands frais dans les plus grandes universités du monde, en France, aux États-Unis, et ailleurs, sont partis. Donc, finalement, on leur a cédé, on leur a donné encore plus de terrain, on leur a cédé le peu de terrain que nous occupions. Bon, voilà. Deux années après, le gouvernement organise des élections législatives. Elles se déroulent en Algérie comme en France en deux tours. Au premier tour, les islamistes avaient gagné la majorité absolue. Et donc, voilà, et ils nous promettaient, ils nous promettaient dans les 15 jours qui allaient venir, deuxième tour, l'apocalypse. C'était... Ils avaient même ressorti une formule que le FLN avait utilisée en 1962 au lendemain d'indépendance et la valise de le Sarkaï. Voilà. Vous partez... Là, on est dans les années 90. On est dans les années 90. Et donc, en ce moment, moi, j'étais... Parce qu'en économie, je m'étais... Étrangement, je ne sais plus d'ailleurs pourquoi j'ai fait cela, dans un pays d'économie socialiste, moi, j'ai été étudier l'économie libérale. Donc, j'ai fait ma thèse sur la dette. Et donc, un jour, je reçois une invitation du directeur de cabinet, du chef du gouvernement, qui me dit que le chef du gouvernement voulait me voir. Moi, j'étais à l'université, j'enseignais. Et il me dit, c'est vous qui avez écrit ça ? Je me suis dit, oh là là, je crois que je vais finir ce soir le goulag. Oui, ça pourrait être bien, moi. Et là, il me fait une confidence extraordinaire. Il me dit, vous le savez, il me dit, que nous sommes en faillite, nous n'avons plus d'argent. La famine, c'est dans la semaine qui vient, on n'a plus d'argent, plus rien. Et tous les stocks de produits de première nécessité sont tombés à zéro. Et donc, on ne sait pas quoi faire. L'Algérie était hyper, hyper, hyper endettée. C'est-à-dire que la totalité de l'argent que nous tirions de l'exportation des hydrocarbures ne payait même pas le service de la dette. Même pas. Et donc, alors, il me demande de lui expliquer. Je dis, voilà, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai donné quelques explications. Mais ce n'est pas quelqu'un qui était... Ce n'était pas un économiste. j'ai usé des choses très simples, voire simplistes. Et là, il me dit qu'on envisage finalement de négocier avec le FMI. Voilà, la solution. Mais on ne sait pas quoi faire ni comment, etc. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans son cabinet pendant six mois où j'expliquais à ses collaborateurs, les directeurs et notamment les hauts fonctionnaires qui, dans des situations comme celle-ci, sont au front. C'est-à-dire le directeur général des impôts, le directeur général de la douane, le directeur général du domaine, des domaines, le directeur de la banque centrale, qui, c'est quoi le dernier ? Enfin, les cinq ou six, les grands patrons, les grands patrons d'un pays. Ce sont, voilà, ces cinq directeurs généraux qui, eux, étaient formés à l'économie soviétique, socialiste. Donc, on va l'expliquer. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé. Ensuite, il m'a demandé, donc j'ai participé aux négociations avec le FMI, avec la banque mondiale, avec le club de Paris, le club de Rome, pour renégocier le réchauffement de la dette et puis, voilà, restructurer l'économie. Et donc, là, c'est comme ça que j'ai été nommé directeur général de l'industrie pour la restructuration de l'économie. Mais là, la guerre avait déjà démarré. Ce que je vous raconte, c'est en 94. La guerre avait démarré en 91. Donc, imaginez, une guerre civile, terrible, et en même temps, nous démarrions une guerre économique qui consistait finalement, pour faire simple, à licencier tout le monde. Fermer les hôpitaux, fermer les écoles, fermer, voilà, fermer les usines, tout restructurer. c'est ça, c'est un mot gentil pour dire fermer, débaucher les gens. On dit réduire la voilure, c'est-à-dire que l'Algérie vivait au-dessus de ses moyens. Et voilà. Et c'est là que, quand je me suis retrouvé dans la haute administration, c'est là que je découvre que le système de la prédation de ce pays ne s'est pas effondré comme je le croyais parce que les gens ne travaillent pas bien ou parce que si, ou parce que ça. Ce n'est pas du tout ça. Les gens font ce qu'on leur demande de faire et généralement, ils le font assez bien. Et en fait, il y a un système qui fait, qui assure la promotion des... Voilà. La prédation, il est basé sur la prédation, donc il élimine les gens compétents pour faire rentrer dans le système des gens très dangereux. Et voilà. Et donc, à un moment donné, je me suis retrouvé comme ça dans un groupe d'opposants. J'en connaissais quelques-uns, des écrivains, des avocats, qui auraient pu, évidemment, quitter le pays comme tout le monde, venir s'installer ici en France, mais qui ont décidé de se battre à la fois contre le régime et contre les islamistes. Et la question, c'était, mais comment ? Comment se battent contre un régime militaire, si ce n'est par les armes ? Et comment se battent contre les islamistes, si ce n'est par les armes ? Puisqu'ils sont dans les maquis, ils tuent les gens, ils violent, ils tuent, etc. etc. Donc, on avait beaucoup cherché et l'idée, c'était de dire nous sommes la première victime de cela. Il faut avertir les autres, ceux qui vont, peut-être, après l'Algérie, parce que l'Algérie était prête de tomber, après l'Algérie, ce sera leur tour. il faut les avertir et nous liguer tous ensemble pour arrêter la chose. L'islamisme n'est pas un problème algéro-algérien. C'était ça l'argument. L'islamisme est un problème mondial. Nous, nous sommes juste une étape sur son chemin, étant le maillon faible, mais ça va toucher le monde entier. Donc, préparez-vous et il vaut mieux nous aider tout de suite pour éteindre le feu, là, parce que là, il y a déjà une guerre. Donc, essayez de... Bon, voilà. En fait, notre travail consistait à écrire des papiers pour les envoyer au secrétariat général de l'ONU, à M. Bitterrand, à M. Chirac, à M. X, à, 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 à faire les cassandres en leur disant attention, 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 quand vous aurez les islamistes, d'abord, vous les avez déjà, ils vont se multiplier et devenir... Ils s'inscrivent dans une dynamique comme ça, dans une mystique de conquête qui les enthousiasme, qui les emballe et tout ça, mais leur présence va générer des contre... c'est-à-dire l'équivalent chez nous de ce que serait le système militaire ou policier, c'est-à-dire des parties d'extrême droite très dures qui voudront combattre par les armes. Donc, vous allez vous trouver avec deux forces qui vont, de toute façon, un moment ou un autre s'affronter et déstabiliser votre pays. Voilà. Certains écrivains algériens prennent aussi cet étendard. Je pense à Rachid Mimouni, par exemple, en 1993, c'est la malédiction. Oui. C'est ça ? C'est son premier titre ? Non, ce n'est pas son premier titre, mais... Voilà. Donc, ce groupe dont je vous ai parlé d'intellectuel a été fondé par Rachid Mimouni, un grand écrivain. C'est un ami de ce qu'on est depuis longtemps. On s'est connu au lycée, puis à la fac, etc., etc. Et on travaille ensemble et on habite ensemble. On a tout fait ensemble. Sauf nous mariés, chacun épousé. Bon. Et donc, il a écrit... Donc, j'étais son premier lecteur, toujours, ami, voisin et tout. Donc, son premier livre, c'était... Il avait pour titre Le fleuve détourné. C'est un livre. absolument fabuleux. C'est... Voilà. Détourné, vous comprenez bien le titre, c'est... Il découvrait, en tant qu'écrivain, que la révolution, ce que les Algériens appellent la révolution, la lutte pour l'indépendance, et puis plus tard, cette lutte pour le développement, pour le progrès, pour... a été dévoyée, récupérée par les uns, par les autres, par... Voilà. Que... D'un nom de la force, c'est le peuple. Le fleuve de la révolution a été détourné vers autre chose que ce qui était normalement sa finalité. Et c'est un livre absolument merveilleux qui a eu un succès immense en France. Du jour au lendemain, Mimouli est devenu l'auteur mondialement célèbre, et puis il a écrit d'autres, et notamment, ensuite, la malédiction, la malédiction de la religion. et donc, c'était ça, les discussions, que faire, que faire, que faire. Donc, on s'est regroupés comme ça, un, deux, trois, quatre. Moi, j'y venais, mais avec ma dimension d'économiste, moi, j'étais persuadé à cette époque-là que le problème était pour l'essentiel économique. Pour l'essentiel. C'est-à-dire que, je me disais que si on arrivait à relancer l'économie, les choses... Parce que l'économie redistribue les actes des intérêts. Et donc, les gens ne se mobilisent, au fond, jamais que pour des intérêts. Donc, il faut que chacun trouve son intérêt pour se mobiliser. Sinon, il ne se mobilise pas. Au mieux, il se met dans un coin et il philosophe pour lui-même. Mais se mobiliser, c'est une prise de risque. c'est en vue d'une finalité, d'un programme de travail. ça fait beaucoup d'efforts, beaucoup de choses et beaucoup de risques. Et on ne le fait que s'il y a un intérêt. L'intérêt n'est pas forcément se mettre beaucoup d'argent dans la poche. Mais un intérêt qui peut être évidemment le bien-être du peuple. Enfin, bref. Des choses élevées. Comment vous en venez à l'écriture, alors, justement ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous aide ? Est-ce que vous aviez cette envie préalable ? C'était que, comme j'étais le lecteur, le premier lecteur de Mimounis, moi, je lisais sa manuscrit et je lui disais « Oui, bon, là, c'est bon, là, c'est pas très bon, là, c'est nul. » Et voilà. Et donc, et lui, il me disait finalement, « Mais tu sais... » Voilà, je lui suggérais des petites choses comme ça qui... Mais bon, moi, ça ne m'intéressait pas. Franchement, ça ne m'intéressait pas vraiment. Moi, j'étais dans mon domaine, j'étais très pris, j'avais des responsabilités vraiment très, très, très lourdes. Et voilà. Et c'est qu'à un moment donné, ce groupe a été ciblé par les uns et par les autres. Ils ont été assassinés. T'as un jouet qui était donc... T'as un jouet, voilà. Un autre écrivain, qui est merveilleux, qui était publié au Seuil, écrivain, romancier, poète, journaliste, il avait créé un journal. C'est un vrai militant. Toujours sur le pied de guerre, 24 heures sur 24, une énergie folle. Un jour, dans une interview, Jean-Lys lui pose la question. « Vous voyez ce que vous faites ? Vous ne pensez pas que c'est dangereux ? » Vous vous mettez en avant. Et il avait dit cette phrase qui est devenue maintenant en Algérie. C'est la phrase. Il a dit « Oui, bon, mais... » « Vous savez, si tu parles, tu meurs. » « Si tu ne parles pas, tu meurs. » « Alors parle et meurs. » Et 15 jours après, il a été assassiné par les islamistes devant sa femme et sa petite fille de 10 ans qui l'a amenée à l'école, le matin. Et donc, tous ces gens-là ont été assassinés. Alors, on ne sait pas par qui. Bon, le tard, déjà, il a été assassiné par l'islamiste, c'est clair. On le sait, un jeune de 17 ans du quartier qui habitait dans la même cité, dans la même HLM. contre Mémoli, il y a eu plusieurs attentats et il a fui. Il s'est exilé au Maroc et là-bas, il est mort de chagrin. Il se foutait à la vodka, matin et soir. Donc, voilà, il est mort de ça. Et les autres ont été assassinés, on ne sait pas. Les avocats qui travaillaient sur les droits de l'homme, d'autres ont disparu, on ne sait pas trop comment. Donc, il ne restait plus personne. Il restait comme moi. Et, bon, voilà, c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman, Le Sermon des barbares, mais ce n'était pas pour écrire, ni pour publier. C'était que, du fait que le groupe qui faisait 15, 20 personnes, il ne restait plus rien, moi, je continuais à produire mes petits papiers dans mon domaine, des trucs d'économie, pour alimenter le groupe. Et, finalement, j'écrivais tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis un bon jour, j'ai arrêté. Et ma femme, qui avait remarqué ça, qui me voyait toujours rentrant du ministère et quelle que soit l'heure, je me mets devant l'ordinateur et en avant, en avant, jusqu'à plus d'heure. Et puis là, un jour, c'était fini, et elle me dit, elle pensait que c'était du travail du ministère que je ramenais, je n'avais jamais dit que j'écrivais, que j'écrivais, quoi. Elle pensait que c'était vraiment du travail du ministère. Ben, j'ai dit non, question-réponse, non, j'avais écrit des trucs pour le groupe, et puis finalement, j'avais relevé comme ça, c'est-à-dire dans le quartier, là où j'habitais, un commissaire de police avait été assassiné d'une drôle de manière et ça m'a... en se souviant un petit peu, j'ai découvert une chose qui m'a... enfin, qui m'a sidéré et qui allait avoir des conséquences plus tard, mais absolument énormes. Moi, je ne me dotais pas du tout. J'avais découvert que cette commissaire avait été assassinée par des gens qui avaient monté tout un trafic autour des cimetières chrétiens, qui avaient trouvé une filière pour gagner de l'argent. Il y a beaucoup de cimetières chrétiens en Algérie, évidemment, et ces gens-là, donc des gens d'ici, vivant en France, avec des gens de leur famille en Algérie, ils contactaient des pieds noirs pour leur dire, voilà, vous nous payez, on va entretenir vos cimetières. Voilà, ils avaient monté un truc comme ça. et donc, j'avais entendu parler de ça et un jour, entre le ministère qui était à Alger et moi, j'habite à Boumerda à 50 km, il y a une vie qui s'appelle Orbiba, je m'arrête et je vais aussi une terre chrétienne et je vois, effectivement, c'était un dépotoir et là, il était relativement pimpant. Il y avait encore des cadavres qui traînaient, des crânes, des trucs, de la mauvaise herbe par-ci, par-là, mais, et donc, ça m'a interpellé. Je me suis dit, dans ce pays, on est arrivé à un stade où même les morts, même les morts, participent à la guerre, même les morts ont été enrôlés dans cette... Et donc, voilà, d'où le titre, le serment des barbares et qui traite de cela. Quand ce livre est sorti, vous pensez bien que ça a interpellé tous les pieds noirs de France et de Navarre qui tous se sont mis à m'écrire, etc., 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 puis, des machins, et puis, finalement, se remontaient jusqu'à l'Élysée. Donc, un jour, j'ai été appelé par l'ambassadeur de France à Alger qui me dit, voilà, voilà, une note verbale du Quai d'Orsay. on voudrait être invité pour parler de cette question-là. Bon, voilà, donc, je suis venu, on en a discuté. Et donc, voilà, il y a eu des enquêtes faites par les uns. On a trouvé dans beaucoup de cimetières, par exemple, beaucoup de cimetières chrétiens, dans les caveaux, des ateliers de fabrication de bombes, des caches de bombes, des caches d'armes, des stocks de drogue, parce que tous les islamistes se sont drogues. Il ne faut pas croire que... Parce que pour vivre dans la folie qui est la leur, leur chef les drogue. Sinon, comme c'est toujours des gamins, donc, ils sont toujours imprévisibles et très difficiles à gouverner. Donc, ils les droguent. Ils les droguent pour... Voilà. Et voilà. Et donc, ça a déclenché une enquête extraordinaire qui, quelques années plus tard, a abouti à un accord entre les deux gouvernements. Le gouvernement français a mis de l'argent. Le gouvernement algérien s'est engagé à... Et donc, tous les cimetières chrétiens importants ont été retapés, etc. Et il a été offert à tous les pieds noirs de Français de Navarre de soin de laisser leur machin sur place ou de rapatrier les dépouilles. Les dépouilles. Alors, dans les petits villages, et tout ça, c'est des petits cimetières de rien du tout. Ils ont été... Donc, on a excavé tout ça dans une fosse commune avec l'accord, évidemment, des parents dans des fosses communes. Donc, c'était réglé à l'intérieur du pays. Il n'y a plus de cimetières à l'intérieur du pays. Tous ces petits-là ont disparu, maintenant. Ils sont... Et les grands cimetières dans les grandes villes, maintenant, ils sont retapés et... Et donc, gardés, les murs d'enceinte relevés, etc. Et ce qui était un trafic qui, aujourd'hui, passe normalement par le financement du gouvernement français, les pieds noirs eux-mêmes, leurs associations, tout ça. Mettre la main à la poche. Finalement, ce roman m'a mis dans une situation où je me suis trouvé militant d'une cause. Voilà. Moi, j'ai écrit, j'écrivais pour sensibiliser les Européens et en particulier les Français et nos voisins, les Marocains, les Tuisains. Vous ne perdez rien pour attendre. Vous avez tout intérêt à vous mobiliser dès maintenant. Nous, on a été laxistes. L'histoire de l'Algérie est comme ça. On est laxistes. Et donc, on s'est fait avoir. Et on y est toujours dedans. Mais les autres ne nous ont pas écoutés. Finalement, les conseillères ne sont jamais très écoutés. Moi, j'ai rencontré même fois Jacques Chirac, j'ai rencontré Sarkozy, j'ai rencontré j'ai rencontré Macron et je ne vous dis pas le nombre de ministres des Affaires étrangères à qui je disais mais vous ne vous rendez pas compte ou quoi. Je lui dis moi je suis prêt à signer un truc. Prenons date. Je vais vous donner des dates. Voilà ce qui va se passer. Je vais vous faire l'échéancier de la chose. Oui mais vous savez l'Algérie ce n'est pas la France et patate. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que l'Algérie ce n'est pas la France ? Moi je vous dis que c'est la même chose. Voilà. Les idées poussent partout. Ce n'est pas parce que vous mettez un premier en France il pousse vous le mettez en Algérie il pousse aussi. Alors est-ce que le train d'Erlingen est le troisième volume de cette trilogie consacrée à ce sujet ? à cette mise en garde à cette dénonciation à laquelle vous donnez une dimension maintenant complètement mondiale puisque vous parliez d'économie il y a un instant mais le train d'Erlingen est plein de considérations sur la mondialisation et son rapport avec cet état de fait et puis il se situe à la fois aux Etats-Unis à Londres à Paris en Allemagne partout. Vous terminez la trilogie vous passez à autre chose c'est l'élargissement ? la trilogie enfin j'étais parti sur une trilogie elle est finie mais on peut aussi passer à une trilogie peut-être non mais c'est fini la trilogie des cas voilà en fait c'est parce que qu'est-ce qui s'est passé la situation s'est aggravée parce que au départ le plan islamiste mondial donc conçu évidemment chez les grands théologiens les grandes enfin les sources de la chose dans l'Arabie et ailleurs ces grandes institutions religieuses comme la Ligue mondiale islamiste ou l'organisation de la conférence islamique et autres ils étaient partis sur une stratégie qui consistait à implanter l'islamisme pays par pays dans les pays musulmans voilà l'Algérie les Algériens s'occupent de l'islam d'installer l'islam en Algérie les Tunisiens en Téusie et ainsi de suite donc c'était parti comme ça donc en Algérie ça a donné les islamistes le fils etc c'est une démarche algérienne propre tournée vers l'Algérie en Egypte c'était autre chose et ainsi de suite au Pakistan autre chose et à un moment donné les grosses têtes de ce mouvement mondial se sont rendu compte que c'était une erreur parce que ça divisait l'islam ça faisait l'islam algérien l'islam tunisien chacun pour sa popote et donc il y avait une sorte de déperdition et l'islam est déjà assez divisé en école en sous-école en rite et donc ajouter à cela des divisions nationales dans des pays qui ont des régimes différents des parcours historiques différents donc les grands islamistes à l'époque alerte alerte on a fait fausse route il faut réunifier l'unification 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 bon le coup était parti donc c'est un bon nombre qui finalement est arrivé à remettre à ressouder les choses l'islam est un un seul chef une seule bataille un seul objectif enfin bref le truc super unitaire unitariste c'est Belladine c'est Belladine et Zawahiri enfin les gens c'est les idéologues qui l'ont touré qui le voilà et donc c'était très intéressant parce que là en plus ils ont ils ont aussi découvert qu'en même temps le système des états et des nations par ailleurs était en train de s'effondrer et que les pays s'engouffraient eux aussi dans la même démarche c'est la mondialisation voilà c'est à dire que voilà c'est à dire que les pays pris un à un ne peuvent pas s'en sortir donc il faut mettre il faut s'unir voilà il faut faire des rassemblements régionaux l'Europe le truc le ci le ça et puis autant que faire se peut un truc mondial pour optimiser optimiser etc etc et donc du coup pour les islamistes c'était absolument formidable donc eux ils ont réussi leur unification en très peu de temps donc Ben Laden a créé Al-Qaïda et ils ont beaucoup d'islamistes ont rejoint convaincus de la démarche ils ont dit oui il a raison il a raison et notre ennemi c'est le monde entier c'est pas les petits algériens ou les petits yéménites ou voilà c'est tout le monde l'islam doit régner sur toute la planète donc il faut attaquer tout le monde tous ceux qui résisteraient tous ceux qui sont pas convaincus on va les convertir ou les forcer ou les tuer et ils ont trouvé donc la mondialisation et comme et voilà et donc ils ont réussi le passage du bricolage pays par pays dans des pays qui n'ont pas de moyens qui n'ont pas de trucs il n'y a pas de perspective et puis il y a des régimes très durs alors que on peut porter la guerre partout et voilà et dans les pays riches nous trouverons des beaucoup plus de moyens beaucoup plus de c'est beaucoup plus efficace etc ils ont réussi cette reconversion s'engager dans la mondialisation comme c'est des pays en général l'islam est très libéral par définition l'islam est universel c'est une idée universelle l'islam c'est pour tout le monde et donc pour lui c'est naturel la mondialisation c'est naturel il n'y a pas de citoyen en islam il n'y a pas un français un algérien un chinois non il y a un musulman ou pas musulman vous avez lancé en même temps quelque chose qui est beaucoup plus grave que la stratégie islamiste que vous décrivez qui est la soumission l'acceptation par les occidentaux de ce qui se passe et ça ça devient vraiment le thème presque le thème principal de votre troisième livre de ce dernier livre la soumission le syndrome d'encerclement la passivité alors quel est le sens de votre titre le train d'Erlingen la métamorphose de Dieu est-ce que c'est une relation avec ça parce que Erlingen vous qui lirez ou qui avez lu le livre c'est une petite cité d'Allemagne qui est assiégée voilà on ne sait pas très bien qui sont les assiégeants mais ils sont sur le point d'entrée qui est doublement assiégé par un supposé envahisseur qu'ils imaginent qu'autour de de la ville ou en banlieue ou même en ville il y a il y a des gens qui sont là qui guettent qui attendent on ne sait pas quoi tuer tout le monde ou prendre le pouvoir on ne sait pas trop et elle est assiégée par la neige puisqu'il y a une tempête de neige terrible qui fait que on ne peut ni entrer ni sortir de la ville donc ils sont vraiment dans un le syndrome de de l'enfermement et qui travaille les esprits les gens ont peur les uns ne pensent qu'à fuir les autres ne pensent qu'à se cacher et puis il met beaucoup en visage tout simplement la reddition c'est à dire que cet envahisseur il faut mieux lui envoyer des gens avec un drapeau blanc pour leur dire écoutez ne nous faites pas la guerre qu'est-ce que vous voulez on vous le donne vous voulez de l'argent on vous le donne si vous voulez la ville on vous le donne mais il faut nous épargner donc pour revenir à la démarche donc quand on expliquait au départ nous-mêmes nous étions dans une démarche nationale donc on expliquait aux Algériens qu'ils avaient intérêt à se mobiliser personne n'écoutait les gens n'écoutent pas les gens et quand on on essaie de porter le message à droite à gauche c'est pareil on nous écoutait gentiment on n'avait pas pu se dire bon voilà vous avez cinq minutes on vous écoute voilà 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 bon merci et ensuite nous-mêmes on s'est rendu compte quand on a commencé à comprendre parce qu'à un moment donné on commençait un peu à travailler en réseau avec des collègues égyptiens des collègues marocains etc et on commençait à mieux percevoir l'islamisme c'était pas du tout ce qu'on croyait c'est pas un truc comme ça la petite fièvre c'est quelque chose de très organisé derrière laquelle il y a les états et une organisation comme l'organisation des frères musulmans c'est plusieurs c'est plusieurs millions d'adhérents à la chose dans le monde c'est une économie presque aussi puissante que l'économie de l'Italie ou de l'Espagne ils ont des banques partout ils ont des entreprises partout le seul Ben Laden avait des actions dans les plus grandes banques américaines etc ils ont reçu les pétrodollars des princes là-dedans ils ont des journaux ils ont des télévisions ils ont des universités ils ont c'est pas le petit islamiste du coin le petit gamin ça c'est de la petite main-d'oeuvre pour la basse besogne mais les grands stratèges en gros ils manipulent des choses très très compliquées ils sont liés au patronat ils sont liés au gouvernement ils ont leur entrée voilà donc ils travaillent à une toute autre échelle et voilà on n'est pas arrivé à convaincre voilà on n'est pas arrivé à convaincre alors il y a deux explications on se dit ou ils sont bêtes bouffées à l'aimerie définitivement ou nous on sait pas y faire on sait pas expliquer voilà on n'a pas de légitimité pour ah ça c'était c'était vrai donc il fallait que nous construisions une légitimité il fallait apprendre il fallait étudier ces choses là et pour pouvoir en parler avec des références avec alors tout ça prend du temps et puis en Europe je sais pas en Europe on pense que la démocratie c'est un dissolvant universel c'est à dire que ça peut dissoudre tous les fascismes vous mettez n'importe quoi là-dedans la démocratie l'absorbe le dissout l'histoire il suffit de jeter un coup d'oeil derrière pour voir que non il a fallu des guerres pour vaincre les voilà il a fallu la deuxième guerre mondiale il a fallu des millions de morts pour vaincre le stalinisme des millions de morts pour vaincre le fascisme et des millions de morts pour vaincre le nazisme etc et vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça avec quelques morts avec l'islamisme pas du tout qui 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 s'organise imaginez que si après les printemps arabes imaginez si puisque les islamistes avaient gagné avaient pris le pouvoir partout en Libye en Tunisie en Egypte c'est les islamistes qui ont gagné les élections imaginez s'ils avaient fait jonction imaginez s'ils avaient tenu et fait jonction et vous aurez eu un pays islamiste de l'Atlantique jusqu'à 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 la mer Noire des états des armées avec vous imaginez la chance c'est absolument terrifiant on a bien compris à travers votre histoire personnelle et l'histoire de l'Algérie comment vous passez à un état de conscience puis de dénonciation d'une situation vous cherchez à alerter vous élargissez le domaine de la dénonciation ça concerne les occidentaux et ainsi de suite vous dites en même temps que seule une guerre dans le passé a pu résoudre ce genre de problème et dans ce livre vous choisissez c'est l'exemple d'une confiance dans la lecture pour dénoncer ça mais alors pas n'importe quelle lecture c'est à dire alors je dis la lecture parce que dans votre prologue excusez-moi je vais rentrer un tout petit peu dans le détail à la fin de votre prologue vous dites que c'est deux histoires additionnées qui sont une quête de vérité à travers les continents et les époques vérité que certains que nous dénonçons au passage affirment posséder en exclusivité et entendent imposer au monde entier la construction du roman s'éloigne notablement des cadres habituels de la narration romanesque et peu déroutée mais ainsi est le chemin de la vérité bien fait pour nous perdre bon c'est ce qui montre la difficulté et je termine dans cette vie rien ne nous est donné gratuitement la lecture si elle s'accompagne d'une véritable méditation est un acte initiatique et ça c'est la base de la construction très singulière de votre livre alors vous le placez sous plusieurs influences dont je retiens en particulier l'une qui est celle de Thoreau Thoreau pour prononcer à la française auteur d'un petit livre d'une quarantaine de pages qui s'intitule la désobéissance civile et qui est en quelque sorte l'ancêtre de l'écologie politique pourrait-on dire c'est l'homme qui se plaçant dans la suite de Confucius décrète que le meilleur gouvernement est celui qui ne gouverne pas et qui laisse une place à côté du gouvernement à l'homme alors expliquez-nous vos références il y a Kafka il y a Soro il y a Baudelaire il y a Georgiou l'auteur de la 25ème heure il y a Dante il y a une construction très particulière avec un premier chapitre qui s'appelle vérité réalité de la fantasmagorie et le deuxième qui est l'inverse fantasmagorie de la réalité et à chaque fois une citation en miroir deux histoires qui apparemment ne se correspondent pas dans ce monde dans cet univers alors quel est ce choix c'est une véritable création littéraire et ce n'est pas seulement une imprécation c'est là que ça nous intéresse en particulier en fait c'est un cheminement qui est très long des choses ne se font pas de manière totalement comme ça consciente et intelligente c'est un long cheminement depuis le premier roman donc moi j'ai écrit 10 romans et 3 ou 4 essais donc c'est 20 années de réflexion de recherche de trucs mais moi je me souviens quand mes amis étaient vivants Rachid Mimouni et Tahar Djawout eux c'était des écrivains installés et tout ça et moi je ne l'étais pas du tout enfin je l'étais dans mon domaine et on parlait on parlait souvent de de cette chose je ne sais pas comment c'est la question de la légitimité chaque fois qu'on fait quelque chose on devrait pouvoir enfin avant de la faire se poser la question c'est que sommes-nous légitimes pour avons-nous les conséquences pour c'est une responsabilité faire est une responsabilité dire est une responsabilité parce qu'on peut tromper les gens on peut les induire en erreur on peut même chercher à les entendre ou pé ou etc donc c'est répondre à la question d'où tu parles qui es-tu et d'où parles-tu à l'époque avec mes amis on était arrivé à la conclusion que nous n'avions aucune légitimité et donc pourquoi parce qu'on se disait nous quand on est de notre âge nous nous sommes nés l'Algérie était française nous étions français nous avons été à l'école communale nous sommes tous super bardés de diplômes nous avons tout ce qu'il faut nous sommes des privilégiés nous sommes des universitaires nous sommes nous sommes et l'Algérie cette 80% de la population algérienne à moins de 30 ans donc ils sont dans une autre ils se sont construits dans un autre univers ils sont arabisés nous on est francophone on parle français on parle arabe nous on est laïcs et anti-cléricaux à mort eux ils sont nés là-dedans ils sont musulmans nous nous sommes des privilégiés eux sont les damnés de la terre sommes-nous légitimes pour leur faire la leçon pour leur dire voilà la démocratie on vient de lire dans nos bouquins vivaient de cette manière agissaient de cette manière c'était très difficile et donc on a fait le choix de alors c'est terrible comme question parce que ça revenait à dire s'ils veulent vivre sous le règne de l'islam et de de l'islamisme encore plus ténébreux grand bien leur face voilà c'est leur vie on a quand même le devoir en tant que personne consciente on a quand même le devoir d'essayer de leur expliquer oui mais on ne parle même pas leur langue de leur expliquer quoi ? de leur expliquer la laïcité ? les français eux-mêmes ne savent pas ce que c'est comment voulez-vous qu'on leur explique ? et donc la question c'était pour c'est pour ça que tous les écrivains algériens francophones publient à l'étranger on n'a pas de public là-bas on n'a pas de lecteur alors en plus moi comme j'ai fait tout compliqué vous imaginez j'ai voilà et donc donc à qui on s'adresse ? voilà la question est là alors à partir du moment où on parle de ça tous les jours tous les jours vous voyez tous les jours très tard à discuter de ces choses-là et presque on en arrive à dire il faut peut-être les aider à prendre le pouvoir c'est ça leur vie ils se plaisent là-dedans ils y croient plus que se plaire ils y croient c'est voilà et donc quand l'évolution des choses a fait que on a fait des efforts aussi on a fait beaucoup beaucoup d'efforts pour essayer de tout comprendre et de rentrer dans ces choses-là et on s'est dit dans le monde musulman c'est c'est comme ça c'est un monde musulman c'est un monde musulman ils sont comme ça c'est notre histoire dans ce pays est comme ça il faut peut-être juste tenter d'atténuer les choses on peut pas aller à l'encontre du courant de l'histoire surtout quand on est trois ou quatre chats trois ou quatre chats qui n'ont pas de légitimité en plus à qui parler les gens ne nous écouteraient pas ils nous chasseraient à coups de pierre parce qu'on vient leur parler en français et en Algérie à cette époque de l'islamisme quand vous parlez français vous êtes immédiatement accusé c'est ce que vous avez dit au début à Jean de Moussa des compagnies voilà donc là on vous arrête et on va vous lâcher donc on s'est tourné donc à un moment donné on s'est dit la solution était apparue comme ça dans cette direction puisque finalement c'est un problème mondial c'est pas seulement c'est pas on a découvert que l'islamisme n'était pas un mal dirigé contre les algériens et que après tout c'est peut-être la façon de vivre si ça leur plaît qu'ils vivent comme ça non c'est une maladie universelle c'est le sida donc il faut se mobiliser partout alors du coup là on a regagné en légitimité là d'accord on peut parler de l'islamisme comme pathologie comme truc comme on dénoncerait le stalinisme le fascisme le nazisme et plus on ajouterait évidemment tout ce qu'il y a qui favorise ces choses là la prédation la corruption l'hypernationalisme dans ces pays là bien sûr mais voilà et là on a on a on a trouvé une réponse à cette question d'où parles-tu et es-tu légitime pour mais ensuite il y a la technique c'est pas le tout de savoir et il faut aussi pouvoir le transmettre et ça c'est très très difficile et c'est ce qui sort tout à fait de l'ordinaire dans votre livre c'est que vous convoquez pour appuyer les idées que vous que vous défendez d'abord vous faites appel au travail du lecteur via son imaginaire vous convoquez le conte dans ce qu'il a dit réel la mise en relation de deux personnes qui ne sont pas dans le même monde vous convoquez des auteurs vous inventez alors est-ce que vous avez inventé ce livre des trois imposteurs ah non non c'est une histoire c'est l'histoire la plus mystérieuse du monde donc vous convoquez ça et vous le mettez en parallèle avec Henri David Soro pour moi c'est l'un qu'on pense l'autre vous pouvez en parler en deux mots de ces trois imposteurs c'est un truc très très curieux c'est une rumeur qui a commencé à circuler en Europe au 11ème siècle vers 1000 il y a une rumeur une rumeur circulée dans les capitales européennes on parlait d'un livre d'une rumeur une rumeur qui disait qu'un livre blasphématoire circulait bon quel livre personne ne pouvait répondre aux questions quel livre qui l'a écrit quel est son titre dans quelle langue est-il écrit il est blasphématoire contre qui contre quoi parce que c'est une rumeur comme ça diffuse mais qui a beaucoup inquiété les pouvoirs ça remonte jusqu'au pape qui ont qui ont lancé des commissions rogatoires pour chercher qui est les coupables c'est tous les rois qui ont mobilisé évidemment pendant des siècles et dans le même temps évidemment tous les escrocs se mobiliser pour pour fabriquer des faux ils disaient oui moi j'ai une copie évidemment ils s'adressaient aux princes aux rois par des canaux comme ça secrets parce qu'ils avaient peur d'être arrêtés et pendus j'ai un exemplaire etc beaucoup d'espros ont gagné beaucoup d'argent avec cela et puis après ça a été évidemment les procès donc on a accusé plein de choses on a accusé le pape un pape Grégoire II je crois qu'il a failli être destitué parce que des gens sont venus presque apporter des preuves on a accusé l'empereur du Saint-Empire Germain aussi d'avoir écrit ce livre qui a été accusé par le pape qui lui a rendu l'appareil et puis des princes et des rois et des gens et tout le monde et tout le monde jusqu'à la foulie c'est à dire qu'on accusait des gens d'avoir par exemple on l'a accusé Spilosa Spilosa qui aurait écrit à son époque un livre qui circulerait déjà depuis 4 siècles donc vous voyez la foulie quand elle s'empare des gens il perd de toute logique tout féminement logique et Spilosa a été arrêté on a commencé à enquêter et il s'y trouve personne pour dire mais attendez le livre on parle de ce livre depuis 1050 et lui on est aujourd'hui il ne peut pas l'avoir écrit et voilà et donc l'affaire s'est calmée au fur et mesure comme ça mais jusqu'à présent la question se pose chez les spécialistes évidemment il y a ce livre comme beaucoup d'autres des livres comme ça très mystérieux qui a une côte extraordinaire bien que maintenant tout le monde est à peu près convaincu qu'il n'existe pas qu'il n'a jamais existé mais il a une côte terrible c'est à dire si vous avez si d'aventure vous trouviez une page de ces livres elle vaudrait un million d'euros donc notez le titre c'est le livre des trois imposteurs Moïse Jésus Mahomet voilà donc à un moment donné à force de chercher 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 bon quelqu'un a lancé cela en disant le titre c'est ça le traité des trois imposteurs Moïse Jésus et Mahomet alors ce que je vous dis là c'est dans le monde chrétien mais pareil dans le monde musulman le calife ottoman a lancé des des troupes partout pour en Autriche en Hollande le pays qui a été le plus visé c'était la Hollande où tout le monde venait enquêter là chez les imprimeurs etc voilà et vous vous allez maintenant écrire sur Abraham voilà oui c'est un personnage non alors ce que je voulais dire vous dire à propos de la de la de la légitimité dans la mesure où j'écris en français et que je m'adresse donc essentiellement à un public français et européen par les traductions et tout il vaut mieux utiliser vos instruments parce que j'aurais pu citer Omar Khaya mais des voilà des auteurs musulmans des auteurs je sais pas quoi hindous enfin de l'univers musulman mais est-ce que vous auriez lu cela déjà comme ça en français c'est très difficile alors imaginez si je vous avais infligé les philosophes quoi qu'à un moment donné j'étais tenté quand même de citer au moins Averroès que 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 les musulmans on l'appelle jamais Averroès mais ils l'appellent le le commentateur parce que toute sa vie il a commenté Aristote le commentateur il a passé toute sa vie et il était il était fou d'Aristote et c'est c'est le moment enfin c'est un deuxième moment il y en a eu un avant où dans l'univers musulman on on a compris que la la lumière c'est ce que vous vous appelez l'occident appelle les lumières c'est c'est trois lumières en fait pourquoi les plurielles les trois lumières c'est la lumière de la foi qui vous éclaire la lumière de la raison et la lumière de la science voilà ce que vous appelez les lumières c'est ça c'est pas ce que beaucoup de gens croient c'est à dire c'est le matériel la naissance du matérialisme non c'est quand même à un moment donné il il fallait ajouter à la foi qui était imposée comme seule source de lumière par l'église ajouter deux autres lumières la lumière de la de la raison donc qui est humaine et la lumière de la science que on savait pas trop voilà elle n'est ni divine ni humaine vous savez c'est un peu comme les alchimistes qui disaient que la vie la nature c'était trois choses le mercure le soufre et le sel donc voilà le sel fait le lien entre les deux la science c'est les nombres ils sont dans l'air c'est les nombres tout est nombre dans la vie tout est relation relation comme ça très normé très rien n'est vraiment voilà et donc on sait pas à quoi rattacher la science c'est pas à Dieu c'est pas à l'homme l'homme c'est ben il a sa raison c'est à dire qu'il réfléchit et c'est il y a eu trois périodes comme ça dans l'histoire musulmane où il y a eu au 8ème siècle il y a eu ce mouvement qu'on a appelé la Moutazila c'est à dire que là on venait de découvrir les grecs et donc on a on s'est dit la foi et serait renforcée par une analyse critique par la raison et donc ça a produit un courant qu'on a appelé la Moutazila qui sont même arrivés au pouvoir mais ça a duré 20 ans les radicaux les ont vite ben les ont ils ont renversé le calife qui avait imposé ce régime éclairé où il y avait donc foi science et raison et il se revenait plus tard donc au 11ème siècle en Espagne avec Averroes qui lui par d'autres chemins avait redécouvert Aristote et puis ça a été la passion Arivora c'était ministre de justice c'était le grand caddie c'était quelqu'un qui rend mais un phénomène un personnage très curieux c'est qu'il était aussi fondamentaliste c'était un fondamentaliste un musulman croyant pratiquant et en tant que juge il était un juge très sévère il coupait les têtes le matin et le soir mais ça n'empêchait pas que sa passion c'était Aristote et il a passé toute sa vie à le commenter et il a écrit des livres mais d'une complexité effroyable mais qu'est-ce que ça vous aurait apporté cette fois-ci je vous arrête parce que vous êtes en train d'anticiper sur votre prochaine visite pour votre prochain livre et vous êtes en train de tout nous dire avant qu'il ne soit sorti donc je propose qu'on en reste là on vous écouterait encore pendant des heures facilement volontiers merci pour tout cela Oalem et bonne lecture à vous tous initiatique merci merci merci